Je voudrais juste aborder une broutille, l'eau. Si on arrêtait de s'en foutre, parce qu'il n'y a que 3% de l'eau qui est potable sur Terre. Pour que tu comprennes, si on prenait toute l'eau de la Terre et qu'on la mettait dans une baignoire, l'eau potable correspondrait au volume de ça. C'est pour ça qu'en toute cohérence, on a décidé de tout faire avec, sauf d'en boire. Moi, de l'eau, j'en bois tout le temps. Tu dis n'importe quoi avec ta coupe d'ananas. Bon, elle lit sur mes lèvres. Ça, c'est toi. Et ça, c'est toute l'eau potable que tu consommes. 39% de toute l'eau que tu consommes, elle finit dans ta douche. 34% dans ton évier. 20% dans tes chiottes. 6% on sait pas trop. Et ça là, ce qui reste, c'est ce que tu bois. Tu le vois ? Tu le vois pas ? C'est normal, c'est 1% ! Et pendant ce temps-là, dans des endroits où t'as pas envie d'être, il y a un humain sur sept qui a pas d'eau potable. T'es toujours là ? Au passage. Selon le CNRS, un malgache consomme 10 litres d'eau par jour. Alors qu'un Français a besoin de 137 litres d'eau par jour pour son usage personnel. Et pour le reste de la cuillère d'eau potable, il y en a 20% pour l'industrie et 70% pour l'agriculture. Pourtant, en France, il y a un agriculteur autodidacte, Pascal Pout, qui fait pousser ses légumes sans une goutte d'eau. Juste en plantant les bonnes graines depuis 30 ans. Sa technique est subtile. Je fais esprit de rien faire du tout. Je les plante et après, je reviens ramasser les tomates deux ou trois mois après. C'est un peu compliqué, mais on peut y arriver. Bon, ok, ça produit deux fois moins que des graines transgéniques. Bah ça tombe bien vu qu'on consomme deux fois trop. Oui, mais c'est bon. L'eau, il y en a plein partout sur la planète. Et dans mon robinet, arrête de me saouler. C'est ton argument. Non, c'est mignon, c'est mignon. L'eau qu'on consomme, elle vient des glaciers, des nappes phréatiques et des neiges éternelles. Mais quand un climat se réchauffe, parce qu'on s'en fout, bah forcément, ça fait fondre les glaciers, ça pollue les nappes phréatiques et ça tue les neiges éternelles. Et ça, c'est balèze. Et nous, pendant ce temps-là, parce qu'on s'en fout, on balance en masse du mercure dans les nappes phréatiques en Guyane pour faire remonter les paillettes d'or à la surface. Non, mais c'est vrai que c'est joli, les paillettes. Ah, sinon, il y a l'Espagne, qui achète de l'eau à la France, alors qu'elle manque d'eau, et qui fait pousser des fraises toute l'année. Ou alors, on fabrique des bouteilles d'eau en plastique. Et fabriquer une bouteille d'un litre d'eau, ça consomme trois litres d'eau. On fait n'importe quoi ! Alors bientôt, avec toutes nos bonnes idées, en 2030, il y aura un quart d'eau potable en moins sur la planète. Attends, un quart de la cuillère en moins, ça fait merde ! Tu vois ce que tu me fais faire ? Et vu la démographie, on prévoit qu'il y aura trois humains sur sept qui n'y auront pas accès. Alors, sachant qu'il te faut 6 litres d'eau en 3 jours, Sinon tu meurs. Et sachant que tes chiottes contiennent à peu près 9 litres d'eau, on pourrait imaginer qu'à chaque fois que tu tires la chasse d'eau, tu tues 5,2 personnes. C'est cool ou pas ? Oui bonsoir, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un système pour que l'eau potable n'aille pas dans mes toilettes, s'il vous plaît ? C'est bien aimable. Parce que l'eau potable, c'est gentil, c'est précieux, c'est ton ami. Et nous, on chie dedans, tous les jours. Et tout le monde s'en fout. Alors, c'est maintenant que tu dois aller cliquer pour regarder un autre épisode où t'as abonné. Tu prends la souris et tu fais bouger la petite flèche, comme ça. Et tu cliques. Allez, clique !